La véritable histoire de Jack Daniels, ou pourquoi c'est une marque qui claque sa race. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Jack Daniels est le whisky américain le plus vendu dans le monde. Mais avant d'être une marque référente, de la bouteille de whisky à la forme carré, Jack Daniels est une personne réelle qui a vécu dans le Tennessee dans les années 1840. De son vrai nom Jasper Newton Daniel, mais surnommé dans toute la ville par son nickname Jack, il a donc donné son nom à ce fabuleux breuvage. Le Jack Daniels a une histoire bien habite et fait partie des marques de boissons les plus consommées dans le monde. D'ailleurs, la première brasserie dans laquelle le whisky a été distillé se trouve à Lynchburg, et aujourd'hui encore, environ 250 000 visiteurs et fans s'y rendent chaque année en pèlerinage. Si vous aussi, en bon amateur de whisky américain, vous souhaitez vous y rendre, sachez qu'il est possible de visiter la brasserie, mais qu'il est interdit d'acheter du whisky. En effet, Lynchburg est situé dans le Moor, qui est un dry county, un comté sec donc, contré où l'alcool est officiellement prohibé. Un comble en effet, me direz-vous, pour une dissérie d'alcool. Jack Daniels aurait été donc à l'origine de ce fameux whisky. C'est ce qu'on nous dit par exemple dans la brasserie de Lynchburg. Seulement, de nouvelles révélations nous ont appris que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. C'est en l'honneur des 150 ans de la marque que la vérité a éclaté, et vous allez voir dans cette vidéo que, pourtant, la vérité était bel et bien présente, et ce depuis longtemps. Il était donc temps, plus d'un siècle plus tard, de redonner à César ce qui appartient à César. Car Jack n'est pas le seul derrière la recette exquise de whisky, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Nous verrons aussi dans cette vidéo en quoi et pourquoi c'est une marque absolument exemplaire, et ce, sur plusieurs niveaux. Commençons donc par l'histoire. Selon les différents récits de sa vie, Jack ne s'entendait pas avec sa belle-mère, et quitta le foyer familial très jeune, environ vers l'âge de 6 ans. Pour fuir la mauvaise ambiance de sa famille, il alla vivre chez son voisin, qui était le pasteur utérien Dan Cole. Un pasteur, mais aussi un épicier et un distillateur de whisky, entre autres. La légende veut que ce soit là qu'il aurait appris à distiller le whisky. La biographie, éditée en 1967, précise pourtant bien que c'est un esclave qui connaissait la recette, et qui expliquait longuement à Jack le procédé. Cette biographie de 1967, qui reste encore aujourd'hui la référence, explique que Dan Cole aurait qualifié son esclave Néris Green de meilleur producteur de whisky que je connais. Alors bien que ce soit écrit en gros dans mon livre, il semblerait que ce soit les lecteurs et la presse de l'époque, dans une américaine, je vous rappelle, puritaine et encore attachée à l'esclavagisme, a tout bonnement nié ce point. C'est en honneur donc des 150 ans de la marque que l'entreprise a voulu rectifier le tir. Était-ce par pure conscience morale, ou bien était-ce une véritable stratégie marketing ? On peut effectivement se poser la question, car le rétablissement de cette vérité a fait couler beaucoup d'encre. Même si la communication aurait été forte en raison des 150 ans, il faut dire que la marque a fait fort en introduisant un nouvel élément dans son storytelling. Et cette vidéo d'ailleurs, elle-même, approuve ce fait. Toujours est-il que la vérité a éclaté au grand jour, et même si Nyrs ne va pas en profiter directement, on peut dire que c'est toute la communauté noire des Etats-Unis qui va, indirectement, retrouver un peu de dignité dans l'histoire de leurs ancêtres. On a donc divulgué l'information que ce serait ce pasteur luthérien qui aurait appris les bases du métier à ce cher Jack. Aujourd'hui, c'est une vérité qui est contrecarrée. On sait aujourd'hui que c'est bien Nyrs Green qui est à l'origine de ce Jack Daniels. Espérons qu'à côté de sa statue emblématique du Petit Barbu à Lynchburg, on trouve celui de Nyrs Green. Pourquoi Petit Barbu ? Eh bien, Jack Daniels ne mesurait qu'un mètre cinquante-cinq. C'est un détail, certes, mais je pensais que ça pouvait quand même vous intéresser. Curieux que vous êtes. Bref, j'aimerais aussi ajouter que la mise à jour de cette vérité a aussi pu permettre de révéler que d'autres esclaves étaient à l'origine de la production de whisky. Même si la plupart des témoignages sont oraux et donc difficiles à vérifier, de nombreux historiens s'accortent pour valider ce fait. Il s'appuie entre autres sur l'existence de nombreuses annonces de ventes d'esclaves au XVIIIe siècle faisant référence aux qualifications de ces hommes en matière de distillation d'alcool. Non seulement les esclaves constituaient le gros de la main d'oeuvre dans les distilleries, mais ils étaient qualifiés et jouaient souvent des rôles cruciaux dans le processus de création du whisky. La prochaine fois que vous vendrez un bon scotch ou un bon whisky, vous penserez certainement à cette histoire. Après avoir de longues années appris à distiller un bon whisky, Jack Daniels décide en 1866 de racheter la distillerie du maître. Et le whisky Jack Daniels était enfin né. En 1895, il décide de changer la forme ronde de la bouteille pour celle carrée qui deviendra très vite célèbre. Le breuvage connaît un certain succès très rapidement et probablement que la forme carrée de la bouteille y est pour quelque chose. Pour la petite anecdote, on dit, mais c'est une légende, que Jack Daniels meurt en 1911 d'une sepsis à la suite de l'infection d'un orteil cassé après avoir donné un coup de pied à son coffre-fort. Je voulais choisir si vous voulez y croire ou non. Ce qui nous intéresse en effet, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait que ce whisky a connu un tel succès. Et oui, à cette époque, c'était un peu l'émulsion en ce qui concerne les whisky et autres liqueurs à base d'éthanol. Une nouvelle recette était créée quasiment chaque jour et le business de la bouteille était franchement lucratif. Alors pourquoi le Jack Daniels a-t-il acquis ses lettres de noblesse ? Tout d'abord, retenez que Jack Daniels n'est pas un bourbon, mais un whisky. Vous vous demandez en bon amateur quelle est la différence, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais vous le dire, ça peut toujours servir dans un repas entre amis où vous voudrez faire une bonne impression. En fait, il n'y a qu'une seule étape dans le processus de production qui différencie un bourbon d'un whisky. Oui, le whisky va passer par un filtre en sucre d'érable pendant quelques jours. Cela va permettre d'adoucir le distillat pour un meilleur vieillissement. Ce goût si particulier, que les amateurs adorent, provient précisément de la filtration sur charbon de bois d'érable de 3 mètres avant sa mise en fût. Ce procédé, qu'on appelle le Lincoln Committee Process, confère toute sa douceur à la star des whisky. C'est même cette étape supplémentaire qui fera qu'on parlera de Tennessee Whisky, seule région dans le monde où on pratiquait cela. La légende dit que cette pratique a été inventée par un certain Alfred Eton, du Tennessee, mais il se pourrait que le procédé ait ses origines dans les traditions de distillation des esclaves. On y revient encore une fois. D'ailleurs, il a fallu attendre 1941 pour que l'appellation officielle Tennessee Whisky soit reconnue par le gouvernement fédéral. À une époque où le rude whisky de Seigle, qu'on appelle Rye, prédominait encore, Jack Daniels a donc choisi de distiller un alcool issu majoritairement du maïs, une céréale plus adaptée à la région, pour un spiritueux au savoir plus douce. Son premier succès donc viendrait de là. Jack Daniels aurait un goût original. Mais lorsqu'on dit, ce n'est ni un scotch ni un bourbon, c'est un tennis et whisky, cela veut dire quelque chose. Et même s'il existe plusieurs versions aujourd'hui, le Jack reste la version originale et originelle, si je peux dire. Le whisky se présente à chaque fois avec la signature propre au label, des arômes de bois, une jolie robe en vrai, ainsi qu'une souplesse remarquable au palais. À cet égard, je vous rappelle le slogan de Jack Daniels. It's not a scotch, it's not a bourbon, it's a jack. Ce n'est pas un scotch, ce n'est pas un bourbon, c'est du Jack. Oui, je sais que c'était compréhensible en anglais, mais j'ai quand même voulu faire la traduction. On ne sait jamais. Aussi, si on le précise aujourd'hui, c'est que dans le monde du whisky, la provenance est très importante. C'est même ce qui va déterminer la qualité d'un produit. Quand bien même une distillerie utiliserait les mêmes procédés, il y a toujours une différence d'une région à une autre. Le climat, les aliments, le sol, etc. Et dans le whisky, ça a une vraie importance. La région va même définir le type d'alcool dont il s'agit. C'est par exemple ce qui explique la différence entre le whisky et le whisky. Je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas qu'une question de prononciation. Le whisky, produit aux Etats-Unis, porte le nom de bourbon, et est fabriqué à partir de grains, dont 51% au moins de maïs. On dira donc un Tennessee whisky, comme l'est le Jack. Le whisky écossais, quant à lui, subit en général une double distillation. Tandis qu'en Irlande, le whisky est distillé trois fois. Connaître les deux orthographes peut vous aider à connaître la provenance du whisky. Les Irlandais et les Américains préfèrent le mot whisky, alors qu'en Ecosse, et à peu près partout ailleurs dans le monde, on parlera plutôt de whisky. L'autre succès de Jack Daniels viendrait quant à lui des idoles de rock et des nombreuses représentations associées au Jack Daniels. La rumeur veut par exemple que Frank Sinatra ait pris dans sa tombe une bouteille de Jack Daniels. Oui, je sais qu'on n'emporte rien dans la tombe, mais ce n'est pas vrai pour Sinatra. D'ailleurs, il aurait aussi emporté un paquet de cigarettes et un briquet. Et oui, s'il y a une vie après la mort, on sait très bien qu'aujourd'hui, Sinatra continue, lui, de fumer des clopes avec un bon verre de Jack. Et bien avant sa mort, il était fréquent de le voir ciroter un bon Jack dans les bars ou chez lui. Il a participé à la construction du mythe, c'est indéniable. D'ailleurs, la marque Jack Daniels a sorti une série de bouteilles en édition limitée spéciale pour commémorer le musicien. La marque aime sortir en effet des bouteilles en édition limitée, que seuls les fortunés et les plus amateurs de la marque possèdent en collection. Aussi, Frank Sinatra n'est pas le seul musicien qui aurait fait de la publicité indirecte à la marque. Je fais une petite parenthèse ici, encore une fois, désolée, car la bouteille collection de Frank Sinatra est l'une des plus chères de toutes les Jack Daniels. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions limitées nombreuses de la marque sont aussi à l'origine du phénomène grandissant d'ex-collectionneurs de bouteilles de la marque. Le Jack Daniels est en effet collectionné par les amateurs du whisky partout dans le monde, et il faut se rendre à des ventes aux enchères pour trouver la bouteille rare. Je ferme la parenthèse. Le Tennessee Whisky à la bouteille carrée et à l'emblématique étiquette noire semblent associés à l'histoire du rock et à ses excès. Les Rolling Stones, Led Zeppelin, Kate Richard, ACDC, Van Allen, Motley Clou, Guns N'Roses, Antroses, ont été parmi les plus efficaces promoteurs d'un alcool synonyme pour eux d'authenticité et de désébénition. On peut souvenir le fait que Lémy Motörhead, décédé en 2016, qui était connu pour en boire dans son rituel de concert, a lui aussi eu droit à une série limitée en son honneur. De même, les références ont été cultivées par les chanteurs depuis les débuts, avec par exemple les chansons de Jerry Lewis et Eric Church, et cela continue encore aujourd'hui avec le titre Jacques Dapp, par exemple, de Booba. On peut dire sans se tromper que c'est une des seules marques au monde où il y a un tel échange réciproque entre les célébrités qui en font la promotion et la marque qui leur rend hommage. Peu de marques ont sur ce point remercié et montré autant de gratitude envers les personnes qui lui ont fait de la publicité. On peut aussi noter que la marque a traversé plus de 150 ans d'histoire en restant fidèle à elle-même. Chaque goutte de whisky de Jack Daniels est produite à Lynchburg, Tennessee, qui sont le même procédé qu'à l'époque de M. Jack. C'est un point très important pour les consommateurs car fondamentalement, on aime les produits authentiques. D'ailleurs, cette bouteille carrée est restée quasiment identique depuis ses origines. C'est certainement cette grande constance qui a permis à la marque d'acquérir ce statut d'icône. Il est donc temps venu de passer à la minute analyse business dans laquelle on va voir précisément pourquoi c'est devenu une icône. Ici, avec Jack Daniels, on a un parfait exemple de ce que devrait être une entreprise. Dans plusieurs aspects, c'est vraiment un modèle de réussite dont voici les points les plus importants. Premièrement, un produit de qualité. C'est en effet la base d'une entreprise prospère qui perdure et qui s'y satisfait ses consommateurs. Un bon produit, c'est vraiment la base et beaucoup d'entreprises actuelles n'ont pas, hélas, cette exigence. Créé en 1904, son mythique haul numéro 7 reste le best-seller de la marque. La recette inchangée, 80% de maïs, 12% d'orgeomalté et 8% de seigle, satisfait les consommateurs d'hier et d'aujourd'hui. Désièmement, la marque montre une constance dans son histoire. 150 ans, c'est pas rien. Et la marque a su garder son produit phare tout en innovant sans tout perdre. Là encore, peu d'entreprises savent jongler entre la nécessité d'innover pour ne pas lasser son consommateur et la nécessité de rester elle-même. En proposant des bouteilles différentes tout en gardant le numéro 7, c'est un bel exemple que l'entreprise nous donne. Jack Daniel sait se réinventer à chaque époque. Le whisky Jack Daniel symbolise le mariage de la tradition et de l'innovation. Troisièmement, la marque sait se montrer proche avec ses consommateurs. Le fait que la distillerie soit ouverte au grand public vient ajouter un caractère sympathique à la marque. Les consommateurs peuvent voir directement comment sont produits les whisky et peuvent participer à des dégustations et des événements folkloriques. Là encore, peu d'entreprises savent le faire. Quatrième point, et peut-être la plus intéressante, la marque est accessible à différentes bourses et à différentes classes sociales. C'est certainement ce qui fait le succès de cette marque d'ailleurs. Le fait qu'elle soit présente dans tous les milieux. Certaines marques, par exemple, pour signifier que les qualités sont fortes, vont tabler directement sur des prix exorbitants. Or, Jack Daniels n'a pas besoin de faire ça. On peut le trouver dans tous les bars du monde, que ce soit des bars d'ouvriers ou des bars de luxe des plus grands hôtels. Tout le monde peut s'offrir une bouteille de Jack et la marque sait quand même sortir des bouteilles exceptionnelles pour satisfaire les élites avec des bouteilles chères. De nos jours, vous verrez des bouteilles orgnées du mystérieux numéro 7 sur les étagères des bars branchés comme des bars les plus crépiteux. Voici un whisky qui sait se réinventer en permanence sans perdre le caractère original qui fonde sa popularité. Rester populaire tout en recherchant les funesses haut de gamme, c'est ça, Jack Daniels. Cinquièmement, posséder une communication vibrante. La communication est très bien maîtrisée dans l'entreprise, que ce soit comme avec le cas de la réhabilitation du véritable inventeur ou les campagnes créatives de la marque. Par exemple, en 2016, lorsque la marque a fêté ses 150 ans, la société a lancé un programme de Barrel Hunt qui signifie chasse au fût. 150 fûts, dont 3 en France, ont été cachés à travers le monde. Via une plateforme digitale, les fidèles de Jack étaient invités à tester leurs connaissances sur la marque de façon à résoudre des énigmes et ainsi trouver les fûts. Franchement, entre nous, quelle marque s'est montrée aussi inventive et créative pour faire participer ses consommateurs ? Enfin, le dernier point qui joue aussi sur le succès, c'est à la fois une cause et conséquence. En effet, l'ancienneté joue sur le caractère solide et pérenne de la boîte. On a tendance à toujours opter pour des marques anciennes, gage de leur sérieux. C'est d'ailleurs ce qui explique que de nombreuses marques, même les plus récentes, indiquent le Maison Fondée, par exemple, depuis 1960, sous leur logo. Ce sont ces 6 raisons qui, selon moi, font que cette marque est prodigieuse. On n'a encore jamais entendu de scandale ou autre d'ailleurs, et c'est plutôt rare, surtout pour une marque qui a plus de 150 ans. Donc pour finir, disons que Jack Daniel s'est valé bien une marque indémodable, certes, un whisky d'excellence qui a su traverser les époques. Regardez autour de vous, Jack Daniel, c'est partout. Entre avant-garde et tradition, standard et originalité, c'est une valeur indémodable dont le cours ne s'évaluera probablement jamais. Et oui, on ne serait pas étonné de voir que dans 50 ans ou plus, vos enfants, vos petits-enfants, continuent de boire du Jack. Voilà, la vidéo s'achève, et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse d'une marque.